Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble le nouveau Rikikit qui vient de sortir. C'est un Rikikit avec des plantes, vous savez que j'adore la décoration et les plantes, du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous, c'est la première fois que je fais ça donc j'espère que je le ferai bien. C'est pas gagné, vous me connaissez. Alors ce kit s'appelle Intérieur Fleury, rendez votre intérieur plus joyeux, des étagères, des tables et même des éclairages deviennent des décorations vivantes grâce à l'ajout de feuillages enchanteurs. C'est facile d'avoir la main verte, alors ça c'est faux, moi je fais mourir toutes mes plantes. Des plantes en peau et suspendues transforment n'importe quelle pièce en petits coins de paradis. Une végétation colorée remplace même les rideaux et les oeuvres murales. Avec autant de verdure, vous aurez l'impression de vivre dans une véritable serre. Un coin de nature à l'intérieur, remplissez la maison de votre cime de plantes gais et paisibles. Profitez d'une ambiance luxuriante et apaisante en plaçant partout des plantes aux détails inattendus et à la beauté naturelle. Donc déjà, rien que les images là, elles sont sublimes. Je sais pas s'ils ont rajouté autant de fleurs, mais j'ai hâte de découvrir. Vous savez que j'adore construire, j'adore la décoration, donc vraiment quand il sort des nouveaux petits trucs comme ça avec de nouvelles choses, je suis trop contente, mais réellement. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir un bon truc avec plein de fleurs jolies, parce que je sais que beaucoup n'ont pas aimé la fleur qu'ils ont rajoutée avec le dernier kit. Alors déjà, on a une nouvelle pièce qui a l'air très très jolie. On a plusieurs coloris. J'ai un petit faible quand même pour ce coloris couleur bois. Et je vois d'ores et déjà qu'on a aussi des meubles, en fait. On n'a pas que des plantes, on a des super meubles juste là. J'aime beaucoup, donc là je pense que c'est clairement des murs et tout. Enfin, les murs et tout, c'est pas rajouté. Mais rien que ça, comme c'est beau, je suis grave contente. Vraiment, moi j'adore les fleurs. Je peux pas en avoir dans la vraie vie, donc je suis bien contente qu'ils en rajoutent dans les Sims quand même. Donc on a tout ça, ça nous fait quand même pas mal de choses. Je vois déjà une petite merveille. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Je vais clairement foutre des fleurs partout, vous êtes pas prêts. Donc on a ce petit truc-là qui est une table, du moins un guéridon, qui va être super bien. Ça j'adore, c'est vraiment pour poser des fleurs. Alors je sais pas du tout si on peut poser... Ah, enfin je voulais poser cette fleur dessus, mais vous avez compris qu'elle ne rentrait pas. On a aussi ce petit truc-là qui est assorti, qui fait table de salon. J'aime beaucoup. Il y a sûrement d'autres coloris, je suppose. C'est vrai qu'il y a des très beaux coloris par contre. J'ai vraiment l'impression d'être une noob. Je suis en train de vous montrer des objets, je ne sais pas faire ça d'habitude. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter et le faire un petit peu à ma façon. C'est-à-dire que je vais tout simplement essayer de faire une pièce moi aussi. Et comme ça, je vous la partagerai. Voilà, je suis restée sur quelque chose d'assez naturel. Je vais quand même mettre des fenêtres. Je vous fais un truc qui est seulement jeu de base, plus le pack. Comme ça, tout le monde pourra la voir si vous le voulez. Donc là déjà, on a ces petites vignes qui rentrent super bien. Ça fait un peu comme des rideaux. Et je les trouve super cool. Donc on a plusieurs coloris avec des feuilles qui ont des couleurs différentes. C'est vrai que celui-là est pas mal, mais ces couleurs-là aussi sont très jolies. On a aussi des petites décorations comme ça qui sont hyper mignonnes. Oh, on peut les changer de couleur et du coup, ça rajoute un petit peu plus de trucs. En même temps, vous me direz, elles ont de très belles couleurs. On va, pourquoi pas, mettre ce petit guéridon juste par là. On a aussi ces décorations-là qui sont très jolies, mais j'aimerais bien mettre une télé. Par contre, elles sont sublimes, celles-là. Regardez le détail. Elles sont vraiment trop trop choupettes. Regardez-moi ça. C'est vraiment les fleurs. À chaque fois que tu les croises, tu veux les acheter. Mais en fait, tu sais qu'elles vont mourir puisque tu t'appelles Marine et que tu sais pas garder des fleurs en vie. On va essayer de prendre un petit peu dans l'ordre. Déjà parce qu'il y a cette chose-là aussi qui est très jolie et qui est un petit peu assortie à celle qui est juste là. Je suppose que les couleurs peuvent se synchroniser. Donc comme ça, c'est très très cool. Là, on a des sortes d'étagères. Ça me fait vraiment penser aux cerfs qu'on peut avoir en extérieur avec du coup de très belles étagères dans ce style-là. On a aussi un truc qui peut aller... Ça, ça fait vraiment extérieur quand même, mine de rien. Ou du moins à l'entrée. Ça, c'est un truc que tu mets à l'entrée un petit peu comme là du coup. Et tu peux poser tes bottes, etc. Ou un truc de jardinage extérieur. Là, on a un petit chien. Oh, comme c'est mignon. Regardez-moi ça. Je suppose qu'il y a d'autres animaux. Oh oui, il y a des petits cochons. Là, ça doit être un hérisson. Là, c'est des chiens. Et du coup, ça, c'est aussi des hérissons. Ok, il n'y a pas de chat. Donc là, encore une fois, on a un truc qui se met au mur. Qui est très, très sympa également. On peut faire vraiment de très jolis murs. Donc comme d'habitude, bien sûr, c'est un riquiquit. Ça coûte 5 euros. Voilà, ça fait toujours un petit peu mal aux fesses de se dire que tu payes 5 euros. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, c'est pour vous que je les ai dépensés. C'est pour vous montrer. Donc on a cette petite fleur là que je viens de mettre sur l'étagère. Je vais d'ailleurs la mettre ici là pour qu'on la voit bien. Et cette petite fleur a différents coloris également. Très, très joli. C'est vrai que le coloris de base est vraiment pas mal. Et ça, est-ce que ça... Oh, ça. Oh là là, ça va de super beau. C'est vraiment bien quand ils rajoutent des coloris comme ça. Je suis très, très contente. Au niveau de cette étagère là, on a également de super coloris. Regardez. Oh, regardez-moi celui-là. Avec des plantes qui tombent et tout. Je suis trop, trop fan. Ensuite, on a ça aussi à regarder au niveau des coloris. Donc il y en a un petit peu moins. Mais je trouve que ça fait quand même bien le taf. Tant que le bois peut changer de couleur, c'est pas plus mal. Pour cette étagère là, on peut aussi changer les coloris et mettre un petit truc plus clair. Ça passe bien. On a aussi cette fleur là qui est super cool. Je vais essayer de poser un petit peu, deux, trois fleurs pour qu'on les regarde ensemble. De toute façon, dans tous les cas, c'est fait un petit peu... Je vais mettre ici. C'est fait exprès, je pense. Oh, est-ce que je peux les poser dessus ? Oh oui, regardez. Je peux poser dessus du coup. C'est génial. C'est vraiment génial. Donc on a aussi cette petite plante juste là qui rend super bien. C'est vraiment trop mime. En plus, vraiment avec le côté Maxi Match, je trouve ça trop trop beau. Ça me fait vraiment penser à des plantes en plastique. Je suis habituée en fait. Puisque je n'achète que des plantes en plastique. Ça, j'aime un peu moins. Je sais pas trop trop ce que c'est. On dirait un légume géant qui a mal poussé. Donc un peu moins fan. Par contre, il y a ça qui est juste trop beau. Pour mettre ça en démarcation, donc c'est pas très fin. Mais si on a une démarcation d'un carreau à utiliser, je pense que ça, ça peut rendre super bien. En plus, on a plusieurs coloris. Que ça soit foncé. Oh là, ça rajoute de l'herbe en bas. C'est trop cool. J'ai un petit faible pour le rose. Il est très joli le rose. Là, on a à peu près la même chose. Je suppose qu'avec le... Déjà, on peut faire une plus grosse. Ça rend super bien. Avec le mode tool, on peut même le faire en entre deux. Et ça doit faire une très bonne démarcation également. Je suis littéralement sortie de la pièce. Je sais. Mais ça en vaut la peine. C'est pour les voir mieux. À la lumière du jour. Oh comme ça, c'est trop beau. Ensuite, on a ça. Alors, je sais pas trop ce que c'est. On dirait, il y a du papier toilette. Ou les gros bonbons que lèchent les chevaux en selle là. Enfin, c'est des bonbons en selle. Vous avez capté quoi. Je m'égare du sujet. En rose, comme ça, encore une fois, très très joli. Ils ont mis de super coloris. Par contre, je suis grave contente. Je suis déjà en train d'imaginer toutes les maisons que je vais pouvoir faire avec ça. Oh, on en a un autre qui pend. Regardez. Ah, c'est une lampe, non ? C'est une lumière. Éclairage. Évaluation de la consommation d'électricité. Donc, je suppose que c'est une lampe qui est très sympa. Avec, encore une fois, tous les coloris. Ils ont mis beaucoup de coloris bleu, jaune et rose. Vous savez que moi, je suis très très contente. Et du coup, j'ai fait le tour de tous les objets. Je vais regarder vite fait un petit peu les couleurs de celui-ci. Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Vraiment, je suis contente des coloris qu'ils ont rajoutés. Ça, pareil. Donc ça, de toute façon, c'est très simple. Vous me direz, même s'il n'avait qu'un coloris, ça passerait très bien. Et du coup, on a également ce petit truc-là que je peux mettre en d'autres couleurs. Par exemple, là, je peux le mettre en bleu. Et si je pars pour faire un salon, ici, je peux rajouter ma petite table basse comme ceci. Un petit peu de travers. On va mettre une petite télé. C'est pour qu'on puisse voir les petits trucs à côté. Là, on peut rajouter ça comme ça avec ici à l'entrée. Ça, je suis trop trop fan, par contre. Je vous le dis, genre... Vraiment, je pense que c'est le best truc qu'ils ont rajouté. En plus, forcément, les anciennes fleurs peuvent aussi aller dessus. Ah, j'y ai trop cru. Apparemment, c'est pas le cas. Bon, je peux mettre celle-ci. Ça fait ridicule, mais c'est une plante du pack. Donc ici, je vais pouvoir rajouter, pourquoi pas, ça comme ça. Ah non, c'est dommage, ça cache ça. Par contre, ici, je peux le rajouter. Franchement, je vais pas vous mytho. Je préfère mettre 5€ là-dedans que de mettre 5€ dans le truc des aspirateurs. Voilà, pourquoi pas le mettre comme ceci ici, ce qui rend plutôt pas mal. Bon, je fais un truc un peu bancal, mais c'est juste histoire de les mettre un petit peu en action pour voir si on a du potentiel ou pas. Là, on met ça d'une autre couleur, histoire que ça soit un petit peu dépareillé. Donc on a ça que je ne pourrais pas placer, malheureusement. Ça que je vais pouvoir caler ici. Et encore, je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop. Mais on a à peu près tout, et ça ressemble vite fait à ça. Donc je vous partagerai ça dans ma galerie si ça vous intéresse. Également, du coup, on a ça comme ça avec les meubles que je n'ai pas mis forcément. Mais je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit. Franchement, je suis contente qu'ils aient rajouté des fleurs. Et au moins, c'est des fleurs qui se valent. Pas comme la fleur du kit industriel, où beaucoup de gens ne l'aiment pas. Pour ma part, je l'aime bien. Parce que j'aime bien les fleurs mortes. J'ai l'habitude de les voir comme ça. Mais en tout cas, je suis contente. On va se laisser là, du coup, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo rapide pour découvrir un petit peu tout ça. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc soyez indulgents. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.